Bonjour, je m'appelle Julie Boudreau, puis je démarre à l'Assomption depuis presque 20 ans. Puis, je fais plein de choses. Et là, votre métier? Moi, je suis une articulatrice de formation, mais je travaille plus en communication maintenant. Mais c'est ça, donc à l'origine, je travaillais plus en communication. J'ai écrit pour des magazines en horticulture, pour la fleur, planter jardin, puis j'ai fait de la télévision en horticulture, puis j'ai fait quelques autres trucs. Pouvez-vous nous décrire ce qu'est l'horticulture? Ah, bien oui! L'horticulture, c'est un métier qui se spécialise dans la connaissance des végétaux. Donc, moi, je ne suis pas capable de savoir ce que j'ai mangé pour souper hier, je ne m'en rappelle plus, mais je suis capable de nommer 3000 plantes en latin, français, anglais, sans problème. Donc, c'est la connaissance des végétaux, c'est la connaissance de la manière de les faire pousser, la façon de les agencer. Donc, ça peut aller même jusqu'à l'aménagement paysager, l'architecture de paysage. Donc, c'est vraiment ça. Puis, ça touche, puis je pense que c'est quelque chose, en fait, les gens, sans savoir, disons 90 % des gens jardinent, font pousser du basilic dans un pot, font pousser des cactus, des plantes grasses. Donc, il y a toutes sortes de... Bien, tout ça, ça touche à l'horticulture. Donc, je dirais que ça rejoint pas mal de monde. Bien, il y a quelque chose à l'Assomption qui n'est pas ailleurs. Tu sais, il y a une... C'est ça qu'on essaie de faire avec le livre. Tu sais, la ville de l'Assomption n'est pas comme les autres municipalités du Québec. Tu sais, elle se démarque par son caractère géographique, par son caractère culturel. Tu sais, mais il y a une... En architecture, on appelle ça le génie des lieux. Tu sais, c'est... Des fois, tu rentres dans un endroit, puis tu sais pas pourquoi, mais cet endroit-là t'habites. Tu rentres dans un endroit, puis cet endroit-là, tu fais « Ah, waouh, je me sens bien ici. » Tu sais, il y a quelque chose qui circule. Souvent, quand tu rentres au... Votre cégep, tu sais, tu rentres dans l'entrée du cégep, c'est froid. Tu sais, il l'a pas, le génie des lieux, il est pas là. Tu sais, tu rentres dans le cégep, tu fais « Ok, c'est moderne, c'est beau, c'est le design, c'est ça. » Mais tu rentres dans la vieille partie du collège, tu sais, juste dans le portique, puis tu l'as, ça. Tu sais, le génie des lieux, tu le sens. Tu rentres à l'Ange-Cornu, il y a quelque chose, c'est dans la cour intérieure, tu sais, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se dégage. Puis ça, je trouve que c'est la ville dans son ensemble. Tu sais, c'est les lieux des villes, mais c'est la ville dans son ensemble qui dégage ce génie-là, qui dégage cette ambiance-là, qui fait que « Hey, on est bien ici. » Tu sais, puis ça, c'est ça, c'est juste un feeling. Mais moi, ça me touche, ça. Voilà. C'est tout.